Salut tout le monde, bienvenue si vous débarquez sur cette vidéo et re bienvenue si vous arrivez d'une autre puisque vous avez peut-être eu plus tôt dans la journée les tests des voitures historiques à la manette, on est toujours avec le pad dans cette suite de la découverte de Dirt Rally 2.0 et dans cette nouvelle vidéo on va tester trois autres environnements avec trois autres voitures issues désormais des catégories dites modernes, en tout cas des voitures plus poussées. On a testé les voitures front wheel drive, rear wheel drive et four wheel drive dans les trois spéciales précédentes ici, on va découvrir donc d'autres environnements, on va toujours essayer de se débrouiller pour rester sur des espaces assez restreints. Ce que l'on va faire par contre c'est qu'on va peut-être changer aussi un petit peu les conditions météorologiques. On s'était arrêté sur l'Audi Quattro la dernière fois, on va continuer avec désormais les voitures modernes, ça concerne donc les R2, le groupe A des années 90, le R5 et les GT. Pour être tout à fait honnête avec vous, on ne va pas tester forcément le groupe A comme dirait Johnny Brognard, mais on va plus tester les voitures vraiment modernes pour le coup. Donc on va commencer avec la Peugeot 208 qui nous accueille dans son cockpit avec la Nouvelle-Angleterre comme destination, 6 km aux Etats-Unis pour une spéciale qui s'annonce pour l'instant éclairée de ce qu'on a vu à 12h45. Donc impeccable, on est en plein jour, il fait sec. Les temps de chargement sont vachement corrects je trouve pour le coup sur une version PC. Si vous souhaitez mes specs PC, vous les avez dans la description évidemment, ça vous donnera un petit avis aussi. Donc rappel, le jeu sort le 26 février, évidemment vous le savez et toutes les infos sont en description. Mais voilà, je voulais sortir aujourd'hui les deux vidéos de la manette, c'est vraiment la journée manette. Vous avez eu plutôt les trois courses en historique et ici les trois courses en moderne. Il y aura d'autres contenus évidemment d'ici la sortie comme je l'ai déjà dit, bien sûr. Alors oui, j'ai le même t-shirt et que j'ai tourné la vidéo l'une après l'autre, évidemment, évidemment. Bon, allez, temps de chargement correct, on va passer la présentation. Je passe toujours en pneus les plus tendres du coup et donc au niveau des réglages du véhicule, on peut régler toujours la même chose comme sur les véhicules historiques. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez y jeter tout de même un petit coup d'œil au niveau des amortaux. Par contre, je vais raffermir un petit peu tout ça. Évidemment, c'est très succinct comme réglage. Mais voilà, alors ce qui est bien, c'est que si vous faites retour par inadvertance, vous n'êtes pas kiké du menu, on vous dit tu es sûr de vouloir quitter sans tes setups. Voilà, c'est plutôt sympa. Allez, on a lâché le bourdon. J'ai constaté dans la vidéo précédente que le son de la Quattro était un petit peu au-dessus de ma voix, donc j'ai baissé légèrement ici pour cette vidéo le son des moteurs et du copilote. On retrouve donc une voiture moderne, donc une R5. Ces petites voitures que l'on retrouve en championnat d'Europe, des rallyes, en championnat nationaux. Quoique non, je dis une bêtise, en championnat d'Europe, l'IRC, c'est quasiment du super de mine. Mais cette petite Peugeot 208 est très sympa. Alors au niveau des graphismes, je le répète, je ne suis pas au maximum. Vous aurez des vidéos en 2 et 4K bien plus sympas, notamment le test plus tard. Alors depuis le début, évidemment, je vous donne un peu un avis sur les voitures, un petit ressenti, un petit feeling. Dans cette partie-ci, je vous annonce que pour l'instant, cette voiture est extrêmement simple à piloter. Je peux même parler en roulant. Vous voyez, ça freine très bien. Ce n'est pas non plus la puissance extrême, évidemment, avec ce mode de propulsion. Au niveau du son, c'est sympa. Ça pétarade un peu, comme le veulent les voitures avec le petit retour de flamme. C'est très bien fait. Au niveau des effets visuels, on a quelques petites levées de feuilles. J'espère que vous, par contre, ne perdez pas d'activité dans les mouvements rapides avec le rendu. Je suis conscient également qu'avec le rendu de Vegas et le plot de YouTube, vous allez perdre en qualité. Le jeu est beaucoup plus beau que ce que vous allez voir en 1080p. Vous verrez sans doute une différence sur les vidéos qui sont en 2 et 4K. Pour l'instant, c'est vrai que les vidéos HD sur YouTube sont extrêmement hachées en termes de pixelisation. D'ailleurs, si vous avez des petits tips, on n'est jamais trop bavard en bon conseil. Il y a été quelques-uns à réagir sur la vidéo de présentation et continuer à partager ce contenu. Puisque c'est le meilleur moyen de m'aider, finalement, c'est encore de partager les vidéos. Comme je le sais, presque 3000, ce qui est un chiffre plutôt sympa. Alors, je continue dans ma progression à la manette sur cette spéciale qui est un petit peu plus longue. J'ai raté totalement mon freinage. Je vais vous montrer également un petit peu une autre vue. Parce qu'on a déjà varié aussi les vues dans la première vidéo. On arrive sur le capot de cette 208. Le son est bien différent de la vue poursuite. Enfin, je suis plus friand des sons en vue poursuite que des sons en vue on-board. Bizarrement, je trouve que le fait d'entendre la voiture pétarader de l'extérieur est vachement sympa. Une nouvelle fois ici, on a une voiture qui semble beaucoup plus compacte, logique, plus solide, plus rude dans ses passages. Et c'est très agréable. A la manette, ces voitures comme celles-ci sont plus sympas, je trouve, que les historiques qui tanguent un petit peu. J'avais parlé avec la Syracosworth des problèmes de tangage avec le passage de la puissance pour les propulsions. Rien qu'ici, on est plutôt sur une balade de santé avec cette 208. On peut même se permettre de bien attaquer sans forcément perdre en concentration et en parlant. Hop là ! Ça se passe très très bien, voiture très très fun à piloter. On est tout de suite au-dessus de la voiture, ça donne tout de suite un sentiment de vouloir attaquer. Et on peut prendre la confiance, elle n'est pas piégeuse. Voilà, c'est une R5 comme on s'y attend finalement. C'est très très sympa. Alors, téléchargement des résultats. On ne va pas avoir le replay. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième catégorie. Donc on a passé évidemment la catégorie R5. On a donc déjà fait pas mal d'environnements. On va enchaîner avec la Pologne. Mais surtout, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une petite spéciale. 662. C'est à peu près la même chose dans un sens ou dans l'autre. Et on n'a que du nuageux. J'ai l'impression qu'il faut une spéciale un petit peu plus longue pour... Allez, surface humide. Voyons un petit peu en soirée, en surface humide, ce que cela donne. Donc on a testé les modèles R2. Pardon, j'ai dit R5 depuis tout à l'heure. Excusez-moi, R2. On va passer au modèle R5. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pardon, excusez-moi pour cette petite entourloupe. Et j'ai bien envie de tester la Citroën, la C3. Par contre, au niveau des décos, ce n'est pas la plus belle. On ne va pas se mentir. Donc on va tester. Donc après le R2, la R5. Oui, pardon, c'est pour ça que je voulais dire que les R5 étaient utilisés en championnat d'Europe, en IRC, etc. Et que les R2, c'était pour les catégories juniors. Voilà. Désolé pour cette erreur de ma part. J'espère que vous ne me tiendrez pas trop rigueur dans les commentaires. Alors, Jet Zero, 6,6 km, on reste dans les mêmes distances. Mais par contre, on va passer sur une condition de soirée. Donc on va peut-être voir beaucoup moins dans la forêt. Pas du tout, il fait clair. Je croyais qu'en soirée, on allait voir quand même un petit peu moins bien. Mais peut-être que ça va se voir plus tard. Alors, on va évidemment changer un petit peu le point de vue. 5, 4, 3, 2, 1, go. Droite 6, dans gauche 6, 30 mètres, droite 4, dans soulage gauche 5 et à droite 3. Ok, donc premier feeling plutôt sympa également avec cette voiture. On sent qu'il y a énormément de... La voiture colle littéralement à la route. Et dans des conditions aussi glissantes, c'est très surprenant d'ailleurs. On a l'impression d'être sur un mode facile avec les aides retirées. Une voiture très très maniable. Voilà, ça c'est les voitures modernes. On sent vraiment que c'est les voitures plaisir, les voitures précision, les voitures trajectoire. Et que derrière, eh bien, si vous avez les coronesses, allez chercher les voitures historiques. C'est clairement le message que veut nous envoyer le jeu. En tout cas, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que ma portière est ouverte et qu'il ne fait pas chaud. Il faut évidemment bien refaire sa balance de frein. Ah, c'est marrant. Il est un peu bafouillé là, Prévost. Comme s'il hésitait, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est juste dans la note ou si c'est bon en termes, c'est pas mal. Le kit est gauche, il était là. En tout cas, si vous jouez à la manette, la vue première personne avec le volant, dites-vous bien qu'évidemment, l'animation du volant va peut-être perturber certains joueurs. Mais globalement, la meilleure vue pour jouer à la manette reste soit la vue poursuite, soit la vue capot. Évidemment, la vue capot pour un peu plus d'immersion. Moi, j'aime beaucoup cette vue-ci. Ça nous donne un peu une idée de l'espace de la route et de la voiture. C'est évidemment pas réaliste. Vous savez que ça avait fait débat avec Alressing récemment. Il y avait eu un glitch, je ne sais plus ce qui s'était passé. Vous le savez sans doute mieux que moi, mais c'était assez marrant. On est dans la forêt, en tout cas dans la partie un peu plus ombrageuse de la spéciale. Pour l'instant, une voiture qui accumule les kilomètres sans broncher, un petit peu quelques écarts, mais dû à mon manque de connaissance du tracé. Pour le reste, la voiture est une excellente surprise. Par contre, si vous freinez ailleurs que sur la route, vous allez le payer très très cher. Alors, un petit peu de public. On n'en a pas beaucoup sur les spéciales qu'on a jusque-là testées. Après, effectivement, comme je vous dis, nous avons testé avec des spéciales très courtes. Il faut se faire toujours aux notes dans ce genre de jeu, même si le classement des virages de 1 à 6 commence à être assez connu depuis des années. Je n'étais pas confiant de le prendre flat-out. Il y a un peu de latence, oui. Allez, un petit cumulé. Voilà, école d'aérodotique, ça c'est fait. On va prendre quelques succès, évidemment. Vous le voyez en bas à gauche de l'écran. Ah, revient ! Ah, c'est dommage. Merci Stéphane. En tout cas, le bravo, je ne sais pas s'il est pour la circonstance de la spéciale, parce qu'on a quand même fait quelques petites bêtises. Mais globalement, voiture très, très bien collée au sol. On sent que le travail de la suspension, il y a des années-lumière de développement par rapport aux voitures historiques. Vous avez vraiment des sensations géniales avec ça. Ça donne vraiment beaucoup de plaisir de pilotage, en fait. Beaucoup de plaisir de jeu, même à la manette. Comme quoi, on peut s'éclater à la manette. Ce n'est pas que de la frustration. Le replay est sympa aussi. En tout cas, voilà. Plutôt agréable. On va enchaîner, si vous le voulez bien, avec la dernière catégorie. Et je pense que l'on a fait la Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il nous reste l'Australie. Je crois. Et est-ce qu'on a des conditions pluvieuses ? Ce serait bien d'avoir un petit peu de pluie. Ah non. Malheureusement. Là, on n'a pas le choix. Pas de pluie en Australie. En même temps, vous me direz, ce n'est pas la saison. Écoutez, journée, surface sèche. On va faire ça. Donc du coup, on a fini la catégorie R5. On va passer en catégorie Rally. GT. Et j'ai déjà ma favorite. Ne m'en voulez pas. Mais la Ston Martin V8 Vantage est absolument magnifique. Donc on retourne à Monaro en Australie pour cette démo. Et il y aura une troisième vidéo qui sera la dernière consacrée au contenu manette. Qui sortira avec quelques courses de WRX. Sans doute des courses, évidemment. On ne va pas faire de contre-la-montre en rallye cross. Voir un petit peu comment les voitures se tiennent entre les 1600 et les autres en rallye cross. En tout cas, on va faire cette troisième et dernière spéciale dans cette vidéo. J'espère ne pas me mettre trop au tas avec la Ston. Au niveau des pneus, pareil, on va repasser sur du pneu. Alors, est-ce que ça change quand même performance, durabilité ? Oui, on est d'accord, ça ne change pas la... Ok, ok. Écoutez, je débute, c'est un peu mon... Écoutez, je vais essayer de l'adurcir, si je puis dire. Ne clippez pas ça. On va essayer d'assouplir un petit peu. Écoutez, je ne sais pas trop où je vais. Vous avez les spécifications de chaque élément. Alors, la Ston Vantage. Ok, là, il y a de la puissance. C'est hallucinant d'avoir ce genre de bolide. Et là, on est sur une propulsion qui, comme la Syrah, ça va patiner à foison. Ça va être compliqué. Sur ciel, à fond, milieu, 30 mètres. Gauche, 5 sur ciel, 30 mètres. Planche, dans droite, 5 extra long. Ferme 4 sur ciel. Et ouvre, droite à fond, sur ciel. Dans gauche, 6. Dans droite, 5. Sur ciel, dans gauche, 4 long. Ferme 3. Ouvre, sur ciel, 30 mètres. Ok, c'est gérable. Gauche, 5. Dans droite, à fond, sur jump. À voir, 30 mètres. C'est moins vicieux que la Syrah de la vidéo précédente. Dans droite, 4 long. Ferme, tout droit au croisement. Dans gauche, 3 long. Sur ciel, dans droite, 3 long. Ouvre, 40 mètres. Petit contact avec le flanc de la montagne. Là, il ne faut surtout pas tomber. C'est pire que BeamNG Drive, là, sur ce coup-là. Par contre, les chocs avec les petits poteaux, ils ont abusé le U. Peut-être un petit peu excessif. Vous voyez qu'avec un peu de concentration, toutes les voitures sont abordables. J'ai envie de dire, toutes les voitures sont apprivoisables. Par contre, là, le choc avec les poteaux, c'est beaucoup trop important. Oh là là, il y a... Voilà. Merci. Alors, à l'intérieur, le son est, une fois de plus, différent. C'est logique, vous me direz. Dans gauche, 6 long. Ferme 5 sur ciel. 80 mètres. Gauche 6. Et ciel mieux. 30 mètres. Droite 6. 30 mètres. Jump. Dans gauche, 4. Ferme 3 entre barrière et 3. 60 mètres. Sur jump et boss. Droite 2 ferme. C'est peut-être plus simple, de ce point de vue-ci, pour estimer la voiture sur la route. Par contre, c'est vrai que dès qu'on sort de la piste légèrement de la route, l'adhérence vous déleste et vous transfère. C'est très très bien fait. C'est un peu abusif. En tout cas, la manette, c'est très compliqué à compenser. Dans gauche, 3. Dans droite, 4 sur ciel. C'était pas assez. Écoutez, on va terminer cette spéciale et on va se laisser ici. On aura testé les voitures modernes. En tout cas, les catégories, la seule qu'on n'aura pas testé, c'est le groupe A. Mais croyez-moi, on aura d'autres occasions d'en faire des vidéos sur ce groupe A, puisque je l'attends surtout avec le volant. On testera évidemment. On testera tout ça. Hop ! Ah ben voilà, quelqu'un n'aura pas son courrier. Mais non, mais à 80 mètres de l'arrivée, tu vas m'avoir. Merci. Voilà. L'arrivée, là, c'est quand même con. C'est quand même dommage. Bon, écoutez, on va en rester là pour cette deuxième partie de la découverte. En conclusion, je dirais qu'effectivement, les voitures modernes sont plus logiquement faciles à piloter, si on peut parler de manière de ça aussi succincte. Mais voilà, une voiture comme celle-ci, qui a énormément de puissance et énormément de couple, il faut quand même tant d'adaptation. Vous allez le voir que je vais me mettre en tête à queue, voilà, comme un bleu, juste ici au-dessus. Voilà, c'est magnifique. Je rentre très, très bien dans le tableau de bord de la voiture. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur Dirt Rally 2.0. Les infos sont dans la description pour avoir le jeu et ma config. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour, eh bien, du gameplay à la manette. Ce sera peut-être avec du Rally Cross. Sinon, eh bien, on testera déjà le jeu avec le volant. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501